Et bien bonjour à tous c'est Mario et aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur Airstone et aujourd'hui on va de nouveau faire un petit bras de fer, ça faisait longtemps. Donc le bras de fer qui est sorti il y a, ouais je crois qu'il y a quelques jours, et que j'ai déjà pu tester, vous le voyez, j'ai déjà construit un deck, j'ai déjà fait quelques victoires. Voilà, donc c'est le bras de fer brillant de Blingotron, pardon, Blingotron est paré pour le combat, il change votre pouvoir héroïque en vous obtenez une arme aléatoire, et en plus il vous donne des armes aléatoires. Donc ce qui va se passer, c'est que voilà, donc on choisit le héros qu'on veut incarner, on construit un deck de 30 cartes, et puis ensuite, quand on sera sur le champ de bataille, et bien on va directement commencer avec une arme, et 10 points d'armure chacun. Donc au lieu d'avoir 30 points de vie, on en aura 40, et je vous expliquerai le reste au fur et à mesure. Donc on va faire bras de fer, voilà, et on va voir si on peut gagner directement, ça serait sympa. Alors c'est vrai que ça peut être très très bon pour combater avec le voleur, puisque le voleur joue pas mal de sorts avec les armes, et il y a aussi quand même pas mal de cartes qui sont liées avec les armes. Donc pas de surprise, on retrouve un voleur en face aussi, comme toujours. Voilà, donc il y a parfois des cartes qui seront très intéressantes, là je vais garder toutes mes cartes, elles sont très très bonnes. Et donc, voilà, comme je vous l'ai dit, on commence avec une arme, ici c'est une épée en mousse, elle a 2 en attaque et 2 en durabilité, et on a 10 points d'armure comme je l'ai mentionné. Alors là, je trouve ça un peu stupide qu'il rush directement comme ça, enfin bon, il fait comme il veut, hein. Alors de mon côté, je mettrais bien, ouais, je mettrais bien ceci, voilà, un petit pirate qui est à charge parce que j'ai une arme. Voilà, à charge tant que vous êtes équipé d'une arme, donc très très bon tour 1. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il va mettre comme tour 2. Alors il décide de taper. Ah oui, et ça aussi, il faut que je vous le précise, quand notre arme se détruit, elle est directement remplacée par une nouvelle. Donc par exemple, voilà, je vais taper ici sur le héros, et donc je vais obtenir une nouvelle arme. Ça va être 1, 2, 3. Bon, ok. Et si je ne suis pas satisfait de mon choix, eh bien j'utilise le pouvoir héroïque qui me permet d'en avoir une nouvelle, au hasard. Donc ici, c'est 1, 2, 3. Est-ce que je la change ou pas ? Non. On va plutôt faire Corsair de l'Effroi. Et voilà. Je pense que c'est très bien. Alors en face, il a l'épée de justice. Ah ouais, enfin c'est chiant. Chaque créature qui pose, eh bien elle va être buffée de plus 1, plus 1. Donc ça, il faut faire plutôt attention. Alors le limon, qui détruit l'arme, mais... Oh, il m'en a donné une meilleure. On va lui dire merci. C'est une meilleure arme que l'autre. Et là, une attaque sur noix. Ok, pas de problème. Pas de soucis. Bon, après, l'A4-2, c'est pas top, 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 en fait, hein. Donc... Ce que je ferais plutôt... Euh... Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je pourrais prendre le risque d'une autre arme, peut-être. Enfin d'abord, on va voir dans quoi on tape. Ok, on tape sur le héros. Ça, c'est plutôt bien. Et puis ensuite, euh... Je mettrai ça. Voilà. Et on va ensuite changer d'arme. Une, deux, deux. Bon. C'est moins terrible. Ouais, pas terrible du tout. Et après, voilà, c'est vraiment de l'aléatoire pur et simple, hein. On peut très bien tomber sur l'arme super bidon, comme on peut tomber sur l'arme la plus puissante du jeu, hein. C'est notre ville amortée. C'est notre ville amortée. C'est assez dangereux de faire ça, mais bon. Euh... De mon côté... De mon côté, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai une petite idée. Ceci. Puis agent du S.I.7 pour détruire la 3-2. Voilà. Et puis, euh... Ben, on tape, hein. On rush. Voilà. Là, notre adversaire, il est quasiment mid-life. Alors, il n'est pas content de son arme. Oh, pas de bol ! Il a une arme encore plus pourrie qu'avant. Donc, tant mieux pour nous, hein. Alors, là, il décide d'être aidé, ce qui me semble logique, hein. Ok. Euh... Je vais changer d'arme. Une 2-4. Enfin, 2 en attaque, 4 en durabilité. D'accord. Et elle a une petite particularité. Ouais, c'est ça. Notre pouvoir héroïque change en inflige 2 points de dégâts. Quand le marteau est brisé, hein. Ok, ok. Euh... De mon côté... Oui, je pense qu'on va faire ça, hein. Voilà, voilà. Et puis, on tape dedans pour... Le contrôle. Contrôle du board. Ça me semble... Ça me semble vital d'avoir le contrôle du board. Alors, il va changer d'arme. Une 3-2. C'est déjà beaucoup mieux que son arme précédente. Un petit raid. Et le pillar de tombe. Ok. Le pillar de tombe. Euh... Bah... On va être méchant, mais voilà. Hop. Un petit assommé. Au revoir. Ça me semble tout bien. Alors, bim. On fait ça. On change d'arme. On obtient la même arme. Et on va pouvoir utiliser notre pouvoir héroïque. Qui vient de changer, hein. Donc ça, c'est très pratique, maintenant. Prochain tour, je peux gagner. Avec mon nouveau pouvoir héroïque. Qui permet d'infliger 2 points de dégâts à qui je souhaite. Ah, la championne en vrai argent du paladin. Ça, ça m'embête. Surfinnet. Ah ouais, d'accord. Donc, il va choisir un nouveau pouvoir héroïque. Et ça va être le pouvoir du chaman. Le totem. Ouais, d'accord. Ok. Il décide de me rusher. Ok. Ok, ok. Bah, en fait, j'ai gagné, les gars. J'ai gagné. Je fais ça. Je fais Eviscerate. Et puis, je tape. Et voilà. Voilà comment on gégé. Voilà, c'est parfait, ça. Vous voyez, c'est... Ça repose sur de l'aléatoire, c'est sûr. Mais, franchement, ça peut être sympa. Oui, je propose qu'on en fasse une deuxième. Allez. C'est cadeau. C'est du bonus. On va essayer de... De faire une seconde victoire. Ça me semble bien parti. Après, voilà, comme je l'ai dit, l'aléatoire est... C'est très importante. Allez, encore un voleur en face. La majorité des personnes vont prendre le voleur. C'est logique. Ici, de ce côté-là, agent du SI7, on va le jarter. Voilà, c'est préférable d'avoir ce T1. Et donc, c'est reparti. Donc, hop, on pose notre pirate. Voilà, on met directement la pression. Donc, les débuts de partie, c'est toujours comme ça, quasi. C'est se débarrasser de notre épée en mousse en tapant deux fois. Et puis, espérer avoir une arme cheatée. Alors, il joue déjà sa pièce. Et il change direct d'arme. Pourquoi pas. Ok, il décide de faire le trade. Alors, là... On va taper. Et en fonction de l'arme, je poserai la mousse de la voile sanglante. Oh ! Les amis ! Voici l'arme la plus puissante du jeu. Le marteau du destin du chaman, qui a donc furie des vents. C'est une arme très, très cheatée. Je vous le dis, c'est une arme très cheatée. Donc, on va en profiter tout de suite. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'avais tapé une fois déjà avec. Mais maintenant, je vais pouvoir taper deux fois. Là, si tu n'as pas le limon des marais acides, Tu vas prendre cher ? Mais alors, prendre cher ? Oh ! Le marteau du destin. Vous voyez, elle a quatre d'attaque. Donc, à chaque fois, je pourrais faire huit points de dégâts. S'il ne se débarrasse pas de mon arme, c'est terminé. C'est terminé pour lui. Alors, est-ce que ça sent le rage quit ? Ah non, ça va. Il décide de jouer. Je me dis, il ne fait rien du tout. Alors, il a une, deux, trois. Et il ne joue pas. Ok, pas de soucis. On va poser notre mousse. Et notre gnome lépreux. Et là, on a mis l'adversaire en PLS. Ah oui, regardez un peu sur le plateau. Il y a une 6-3. Mon gnome lépreux qui fait deux points de dégâts au héros adverse quand il meurt. Donc, c'est magnifique. Alors, ok. Ouh, il consomme de la carte. Un poison. Une trahison. Une attaque surnoise. Et il en consomme de la carte. Le vide gousset, qui peut être pas mal. Donc, on fait ça. On fait éviscerate. On tape deux fois. Et voilà. Et prochain tour, il est dead. Prochain tour, il est dead. S'il ne met pas un taunt. Ou s'il ne se soigne pas. Robot barbie et gobelin. Pas très dangereux. Bon bah, c'est GG. C'est GG, les amis. Bien joué. Et puis, hop, on tape deux fois. Et c'est GG. Là, je peux dire quand même qu'on a eu beaucoup de chance pour celui-là. Parce qu'on a chopé l'arme la plus puissante du jeu. Et quand tu combottes avec, bah, justement, la fiole empoisonnée qui permet de rajouter de l'attaque sur mon arme. Voilà, quoi. Ça devient vraiment n'importe quoi. Franchement. Et donc, bah, voilà, tu gagnes facile. Ah, je vois qu'on a 100 pièces d'or. Donc, avant de se quitter, on va aller acheter un paquet. Euh, je vais prendre un paquet classique. Parce que, il y a quand même pas mal de légendaires que je n'ai pas encore en classique. Allez, on essaye d'avoir une petite légendaire. Croisons les doigts. Allez, croisons les doigts. Une rare. Non. C'est un paquet pourri. Une crignure de savane. C'est plutôt pas mal. Mais sinon, le reste, c'est pas terrible du tout. C'est vraiment... Voilà. C'est pas terrible. C'est sûr. Eh bien, voilà. C'est sur cette victoire écrasante. Enfin, cette double victoire. Eh oui, il ne faut pas oublier que j'ai gagné aussi une deuxième fois. La première fois. Donc, sur cette double victoire, on va s'arrêter là. C'était donc le bras de fer spécial Blingotron. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la commenter, à la partager, etc. Vous connaissez la musique, bien sûr. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Cela dépend en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'était Mario Hero. Je vous dis au revoir et salut ! Sous-titrage ST' 501